Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, ça nous fait vraiment plaisir de promouvoir un petit peu Jellycube. Alors comme ça a été dit, moi c'est Orlando, voici Brice et Florent, il y a un quatrième qui n'est pas là aujourd'hui pour raison familiale, il a un enfant, il s'appelle Paul. Ils nous regardent justement, parce qu'ils regardent souvent en live, donc moi je lui fais un signe, donc Jellycube est situé à Mons, au parc Initialis, on est voisins de Reaclab justement, on est dans le même bâtiment que Technocité et le Microsoft Center. Donc voilà, nous on est basé et on s'occupe essentiellement de la communication visuelle en général, mais on va vous présenter une petite démo reel, toute récente, toute fraîche, pour mieux interpréter les propos qui ont été dits au début. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Alors, tout a commencé, j'aurais pu commencer par, il était une fois, mais bon, ça faisait un peu trop Walt Disney, mais donc tout a commencé, on était à l'école, on s'est rencontrés à l'école, d'abord on était une bande de potes, on l'est toujours, je vous rassure. Et on avait l'idée commune de créer notre emploi, de lancer notre agence, et on a commencé à potasser ça dans nos têtes. Et étant donné qu'on a développé chacun des compétences diverses, malgré qu'on a eu la même formation, c'était super intéressant, on s'est dit, let's go, c'est parti. Donc un jour, on s'est quand même décidé à se réunir et à réfléchir autour d'un logo, d'une image qui nous reflétait, on voulait une image assez fun, parce qu'on est fun et tout. Et donc, on a fait des recherches, des recherches, ça a été très très long, parce que vous savez, comme moi, un créatif, c'est un éternel insatisfait. Et bon, comme vous pouvez le voir ici sur le slide, après, pas mal de croquis, bon, c'est qu'un exemple. On est tombé d'accord sur la petite mascotte, le poulpe cubique, et du nom Jelly Cube, on voulait quelque chose qui marque les esprits, et qui est une chouette image. Voilà, donc, une fois le logo réalisé, il nous fallait des cartes de visite. Et donc, c'était un peu incroyable, parce que, personnellement, moi, c'était mes premières cartes de visite. Une fois qu'elles étaient sorties, je voulais les montrer à ma maman, à mon papa, à ma cousine, et tout, c'était trop fort, et tout. Et donc, une fois la carte de visite, c'est parti, il faut aller démarcher, il faut trouver de l'emploi. Et donc, voilà, une fois qu'on avait tous matériel, cartes de visite, logo, et non, il fallait qu'on commence à trouver un endroit pour travailler. Parce que, simplement, travailler chez soi, c'est sympa au début, mais après, aller dans un café, aller dans une friterie pour réfléchir à un projet, etc., ça commence à coûter un peu cher, et puis, des fois, c'est pas très productif, on peut le voir. Et donc, du coup, on s'est dit, si on additionne tout cet argent dépensé pour les frites, les boissons, les cafés, tout le bazar, et bien, on ferait mieux de louer un local, d'aller dans un endroit vraiment bien à nous. Et donc, c'est ce qu'on a fait, comme on l'a dit, au niveau du bâtiment du MIC, technocité, et dans le TBA. Voilà, et donc, on va vous montrer notre local, que voici. Comme vous pouvez le voir, on est assez productif, enfin, on est... Enfin, voilà, on s'amuse, et on travaille. Voilà, donc une fois qu'on a eu notre local, et bien, il a fallu commencer à se faire connaître, parce que forcément, on a un local, on a un logo, on a un nom, on a des cartes de visite, mais il faut bien les distribuer, ces cartes de visite, et il faut bien commencer à se faire connaître. Donc, on a simplement été dans plein d'endroits différents, dans des événements de ce type, dans tout ce qui est networking, tout ce qui est café numérique, tout ce qui est des événements, plein, plein de choses, il y avait quoi encore ? Il y avait le Betagroup, etc. Et donc, voilà, on a commencé à faire parler de nous, à distribuer nos cartes, à montrer notre site, à montrer notre showreel, à montrer tout ce qu'il fallait montrer. Et puis, on a donc entendu parler d'un festival qui s'appelle le Festival Kik, à Namur, qui était donc juste sur le point de se lancer, et c'est un festival qui parle de tout ce qui est culture digitale, tout ce qui est numérique, artistique, etc., le mélange des technologies avec l'art. Et donc, on a vu qu'il y avait un des intervenants, c'était Hector Ayuso, et Hector Ayuso, c'est pas n'importe qui, c'est donc le directeur du festival, un autre festival, OFF, qui est à Barcelone, et qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui est donc l'endroit le plus important, je pense, en tout cas, en Europe, pour tout ce qui est conférences artistiques, tout ce qui est agences créatives, etc. Donc, on a été le voir au culot, et je passe la parole à Orlando pour la suite. Oui, donc, voilà, comme me disait Florent, Hector Ayuso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'organisateur de OFF, c'est un festival qu'on vous invite vraiment à découvrir, c'est vraiment riche culturellement, et on avait vraiment envie de travailler pour eux, d'essayer d'au moins proposer quelques idées, quelques projets, etc. Donc, on y a été, on avait été avec une tablette, sans citer deux marques, on a été avec une tablette, et on a présenté deux, trois essais vidéo, dans le domaine un peu plus artistique, conceptuel, voilà, c'est le mot que je cherchais, donc un peu plus conceptuel, et ça s'y prêtait plutôt bien, car leur univers était assez ouvert, assez large, il y avait moyen d'explorer et d'exploiter nos idées. Donc, on a présenté les vidéos, qu'on va vous montrer juste après, et Hector a été assez sensible sur l'idée, et nous a clairement dit, ok, let's do it. Et cette phrase-là, ça pourrait paraître toute simple à vos yeux, pour nous, c'était déjà, pour nos débuts, assez fort, c'est une phrase qu'on continue à garder en nous, ça nous a ouvert une porte, une belle porte, qui nous a permis justement de continuer à l'heure actuelle. Donc, on va vous montrer les deux, trois petits essais, Florent les commentera à ce moment-là. Voilà, donc le festival, je laisse un peu, parce qu'il y a du son. Le principe, c'est de faire un titre vidéo qui dure une quinzaine de secondes, et de montrer le nom du prochain orateur pendant le festival. Et donc, on s'amusait un petit peu à filmer des trucs un peu bizarres, dans de l'eau, pétillante. Et voilà, donc ça a donné des choses un peu spéciales, et c'était un peu justement le thème du festival, c'était une maladie inconnue. C'est ça le thème. Ouais, tout comme ça. Chaque orateur qui était là avait son introduction, on en a fait une vingtaine, tout ça. Avec son nom, machin, dans l'eau. Voilà, donc une fois que Hector nous a justement donné son feu vert, nous avons eu tout un nombre de vidéos à réaliser pour présenter justement les personnes qui étaient speakers à off. Donc nous sommes partis de Belgique, Namur, on va dire, par rapport au kick, pour aller à off, à Barcelone. Nous avons été conviés à être speakers, un peu comme aujourd'hui, pour parler de nous, pour promouvoir un petit peu de Jill Cube, et tout en anglais. Alors, ça a été aussi une difficulté pour nous, car on ne maîtrisait pas forcément la langue à 100%. On a réussi à assez bien se débrouiller. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que lors de la présentation, un peu comme aujourd'hui, il y avait les directeurs artistiques et organisateurs du kick de Namur qui étaient présents pour venir nous voir. Et pareil, ça leur a plu un peu ce qu'on a fait, les démonries, les projets, les idées qu'on avait. Et au final, ils nous ont proposé pour collaborer avec eux. Donc au final, ça a été kick of kick, un peu comme on montre un petit peu, la boucle est bouclée. C'était une belle surprise, on était vraiment très contents. Et pareil, je vais vous montrer avec l'équipe deux exemples qu'on a vus sur la demo-realm et qu'on va vous montrer maintenant, qui représentent le logo de kick, mis dans une situation urbaine. Donc voilà. Donc là, pareil, c'est filmé en vrai. La seule chose qui n'est pas vraie, on va dire, c'est le texte qui est réintégré en 3D, en post-production. Et voilà, donc chaque intervenant avait son, comme avant, avait sa petite vidéo d'introduction. Et je dirais que c'est quelque chose qui nous caractérise, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un genre de style qui commence à sortir. C'est qu'on se base d'abord sur de la vidéo, des vrais footage, des vraies images, des vrais objets, pour après intervenir dessus et ajouter quelque chose de plus. Voilà, donc une fois ces deux gros festivals dans notre portfolio, les gens ont commencé tout doucement à avoir confiance en nous et à nous donner notre chance. Et voilà, donc ici, le slide illustre un peu les différents partenaires et clients qu'on a eus en 11 mois d'existence en nos bureaux. Et c'est un peu incroyable pour nous, parce qu'avec si peu de temps, de pouvoir convaincre des noms tels qu'il y a sur le slide. Et donc, en conclusion, si on pouvait faire une conclusion pour vous, je crois qu'il y a pas mal de jeunes étudiants. C'est-à-dire que nous, avant de faire ça, on était aussi étudiants, enfin, on venait juste d'être étudiants, de finir d'être étudiants plutôt. Et on a simplement eu envie de le faire, on a simplement eu la motivation et la passion de faire ce genre de choses. Donc on se disait qu'il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Un peu comme on a montré avant, c'est OK, let's do it. Il ne faut pas hésiter. Et vraiment, c'est la chose à... Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ça, c'est qu'il faut avoir la... Tant que vous avez une passion, vous pouvez y aller à fond. Et quoi qu'il arrive, même si vous en batvez un peu au début, la passion va vous guider. Et c'est payant, effectivement. Parce que maintenant, on commence à vivre de notre activité, alors qu'au début, au début, franchement, c'est un peu long. Mais après, voilà, on est content de le faire et on continue de le faire. Et puis surtout... Et donc, n'hésitez pas à vous montrer dans ce genre d'événement, de vous montrer, de vous créer une existence sur le web, de vous créer un portfolio, de communiquer un maximum de ce que vous savez faire. C'est comme ça que les gens vont vous repérer et vous donner leur confiance. Et ça peut aller très, très vite. Il y a aussi un truc important, je crois que React Lab en a déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'on organise avec React Lab les rendez-vous du Pixel. Et bon, pour tous ceux qui sont un peu dans tout ce qui est image, design, web design, communication en général, en fait, c'est le moment idéal pour rencontrer des gens, c'est donc trimestriel. Le prochain, c'est le 13 juin dans cet endroit, dans ce magnifique endroit. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui viennent de faire des contacts, de partager, d'échanger des cartes de visite. Il y aura aussi deux ou trois petites présentations de nos partenaires. Et puis ensuite, il y aura sûrement un speed dating, mais ça, il faut qu'on voit encore pour l'organisation. Et voilà, ce sera l'occasion de rencontrer plein de gens et puis de boire un verre et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir et de se montrer. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation dynamique et convaincante. Les fans sont toujours aussi dynamiques aussi. Alors, avant de conclure, parce qu'on est un peu short au niveau time, au niveau temps, pardon, short au niveau time, ça fait un peu branchouille pour le plaisir. C'est quoi l'étape suivante ? Vers quoi est-ce que vous regardez en termes d'activité, de travail ? Eh bien, pour l'instant, on ne se concentre pas vraiment, mais on fait de la vidéo principalement, puisque c'est là-dessus qu'on communique le plus. Et je pense qu'au niveau vidéo, il y a quelque chose de très fort à saisir, parce que maintenant, un site web ne se conçoit pas sans avoir au moins une vidéo, une introduction, une démonstration, ou quoi que ce soit, qui présente l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel les entreprises doivent se pencher, parce qu'une vidéo, ça se partage très vite sur Facebook, ça a beaucoup d'impact. Et on le remarque même nous-mêmes, quand on met une vidéo comme ça, même pour délirer, elle est partagée 300 fois en moins de 2-3 heures, 3-4 heures. Et voilà, donc c'est vraiment un pôle sur lequel nous on se concentre pour l'instant, mais il y a bien sûr tout ce qui est identité visuelle autour, il y a tout ce qui est logo, tout ce qui est illustration, photo, packaging, tout ça. Voilà. OK, un tout grand merci encore. Et on voulait juste faire un petit... Oui ? On a les stagiaires ici, aujourd'hui. Ah voilà. Les stagiaires québécois, donc ça vient de là, le Hey, merci ! dont on croyait qu'ils étaient étudiants mais qu'ils ne sont pas étudiants, nous savons donc maintenant qu'ils sont québécois et stagiaires. Merci. Voilà, merci beaucoup encore pour cette présentation. Merci. Merci.